Bismillah alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa attaba'ahudah wa salama tasliman kathira Amma ba'd Min alamati sa'adi sohra kama ta'lamoun khuruj al-mahdi Al-mahdi al-muntadhar Un descendant de la famille du prophète alihi salatu wassalam Qui s'appelle, qui aura le même nom que le prophète alihi salatu wassalam Et le nom de son père, le même nom que le père du prophète alihi salatu wassalam Kama ja'a fi l'hadith, l'hadith d'Abi Daoud M'habisan adins Hassan, l'Abi salatu wassalam kala Yuwati'u ismahu ismi wasmu abihi isma abihi Donc son nom sera le même que le nom du prophète alihi salatu wassalam Et le nom de son père le même que le nom de son père Donc il s'apprêlera Mohammed ibn Abdillah Wa summi al-mahdi Il a été appelé al-mahdi de la bouche du prophète alihi salatu wassalam Al-mahdi c'est-à-dire le bien guidé Wa al-mahdi huwa rajulun kama kulna min zurriyati al-nabi alihi salatu wassalam Wa huwa min zurriyati Fatimata radiallahu ta'ala anha Bal min waladil al-waladil Hassan ibn Ali Ibn Fatima Donc ça fait partie de la descendance de Al-Hassan Kama dalla alihi hadithu Ali La descendance de Al-Hassan qui est le fils de Fatima radiallahu ta'ala anha Le fils de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu فجاء في الحديث من حديث عند الإمام أحمد من حديث علي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى من الدنيا يوم قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم Afin qu'il envoie un homme منّا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم C'est-à-dire partie de sa famille أو منّي qui fait partie du Prophet qui fait partie de sa descendance qui remplira la terre de justice comme elle a été remplie d'injustice وَجَاءَ في الحديث أَنَّهُ قَأَنَّهُ جَاءَتْ سِفَتُهُ أَنَّهُ أَجْلَ الْجَبْهَةُ وَأَقْنَ الْأَنْفِ Il est venu dans sa description Al-Mahdi qu'il sera qu'il aura un large front et un nez aquilin comme il était le fait la description du Prophet وَأَنَّهُ سَيَمْلِكُ الْأَرْضَ سَبْعَسِنِينَ وَيَكُونُ خَلِفَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَكُونُ يَمْلِكُ الْعَرَبِ ça veut dire que ce sera alors le calife des musulmans et il dominera la terre et dominera l'empire musulman pendant sept années وَجَاءَ في رِوَاتِ عِنْدَ بِلِمَاجَةَ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال إِنْ قُسِرَا فَسَبْعٌ وَإِلَّا فَتِسْحَ ça veut dire s'il sera le moins possible de temps ce sera sept ans ou au mieux neuf ans où il remplira la terre de justice وَيَمْلَأُهَا عَدْلًا وَقِسْتًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَدُولْمًا وَجَاءَ في حَدِثِ عَلِي عِنْدَ أَحْمَدْ كَدَلِكَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الْمَهْدِي يُمِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ وَالْمَهْدِي يُمِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فيِ لَيْلَا THERE disregard وَالْمَهْدِذَ أَسْلِحُهُ الْظَالَى اللَّهُ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فيِ لَيْلَا الْمَهْدِ فَةِertainِ اللَّهُ چُسْلِحُهُ اللَّهُ Indiana et il sera meilleur après cette nuit qu'il était avant dans l'état où il était avant et Allah subhanahu wa ta'ala le guidera vers ce qu'il y a de meilleur Donc il sortira d'Orient Donc les gens de l'Orient, ce seront eux qui le rendront vainqueur Jusqu'à que les gens lui pèteront serment devant la maison sacrée Donc l'argent et les richesses seront très nombreuses pendant son époque Et le marginal are du Et le petit peu de que les gens s'en sortira Et le parente se sortira Il se sente en madeur Comme le dit le-Bahue Le dit le-Bahue Le dit le-Bahue Et le dit le-Bahue comme sont venus les hadiths que le Mahdi il viendra juste avant la venue d'Aïssa a.s donc à peu près à l'époque de l'antéchrist donc là c'est le dernier signe de la fin des temps qui viendra juste avant la venue d'adéchal l'antéchrist c'est à dire que les musulmans combattront comme le prophète a cité dans les hadiths ils combattront les byzantins à Roum ils les combattront jusqu'à que à la fin de cette bataille sera la conquête de l'Qastantinia c'est à dire la ville de Constantinople qui est la ville d'Istanbul aujourd'hui aujourd'hui c'est une ville qui est aux mains des musulmans donc un pays musulman qui est la Turquie plus tard il y aura un pacte d'un pacte entre les musulmans les arabes et les byzantins et les occidentaux il y aura un pacte pacifique et qu'ils seront les premiers à trahir ce pacte il y aura une énorme bataille il y aura énormément de mort dans cette bataille et dans le quatrième jour les musulmans prendront le dessus et ils conquériront alors Constantinople le fait de croire à ces récits de croire à tout ce que le prophète nous a dit dans ce qui va se passer dans l'avenir tout cela on se doit d'y croire le prophète ne parle pas avec passion il n'a jamais parlé avec passion et le prophète a dit il a dit il a dit est-ce que vous connaissez une ville dans une partie et sur la mer et une partie et sur la terre ils ont dit oui certes nous connaissons c'est Constantinople il a dit certes l'heure n'arrivera pas et la fin des temps n'arrivera pas jusqu'à que conquériront cette ville 70 000 parmi les fils de Ishaq cette version c'est un problème par rapport certains savants ils ont dit la version qui est authentique c'est Banu Ismaïl les fils d'Ismaïl ce sont les arabes ce sont les arabes les fils d'Ismaïl les fils d'Ismaïl les fils d'Ishaq les fils d'Ishaq c'est ou alors les chrétiens les occidentaux les occidentaux ou les enfants d'Israël c'est à dire les juifs c'est à dire en français il s'appelle Esaü qui est le fils d'Ishaq le fils d'Ibrahim alors que les enfants d'Israël Israël qui est Yaqub Yaqub c'est le fils d'Ishaq c'est le deuxième fils c'est le frère d'Ishaq donc Banu Israël c'est les enfants et la descendance de Yaqub Ibn Ishaq donc les enfants d'Israël et les occidentaux sont des cousins donc si la version elle est bien authentique ce sont les fils et les enfants de Banu Ishaq ça ça pourrait montrer que beaucoup parmi les occidentaux et c'est ce qu'on le voit aujourd'hui se convertiront à l'islam en grand nombre le professeur il a fait des éloges de ce peuple qui sont les byzantins et les occidentaux surtout à la fin des temps par rapport à leur nature et comment ils seront à cette époque là peut-être que ce sera lorsque Jésus descendra sur terre peut-être qu'à ce moment là ils croiront à Isha qu'il y a « Ils ne combattront ni avec des armes ni avec des flèches. Ils disent « La ilaha illallah wa Allahu Akbar ». Ils diront alors d'une seule voix « La ilaha illallah wa Allahu Akbar ». Ensuite, une deuxième fois, ils diront « La ilaha illallah wa Allahu Akbar ». « La deuxième partie de la ville tombera ». Ils sont en train de partager le butin. « Ils ont dit « La ilaha illallah wa Allahu Akbar ». « Ils ont dit « La ilaha illallah wa Allahu Akbar ». » « Le Dajjal est alors sorti dans vos familles. Partez pour aller les défendre. » Et c'est en fait Shaitan qui aura propagé cette rumeur. « Ils laisseront alors le butin et partiront pour aller défendre leur famille. » « Et lorsqu'ils arriveront en Syrie-Palestine, le Dajjal, l'antécrit, sortira alors. » « C'est pour ça que la conquête de Constantinople sera le signe de la venue du Dajjal. » « La quête de Constantinople sera le Dajjal. » « Oui. » « Et maintenant, il y a le Dajjal. » « Et ce qui concerne le Dajjal et la quête de Constantinople sera le Dajjal. » « Les gens délaisseront Médine, la ville du prophète, avant la fin des temps. » « Ils délaisseront Médine à la quête de Constantinople sera dans un temps prospère. » « Comme j'ai dit dans le hadith, ils partiront vers la Syrie-Palestine et vers Jérusalem. » « Jusqu'à qu'il y aura à Médine qu'il ne restera plus que les fauves, les bêtes sauvages et les oiseaux sauvages qui resteront là-bas. » « Maintenant, on va rentrer dans les dix signes de la fin des temps. » « Alors, on va rentrer dans les dix signes de la fin des temps. » « Dix grands signes de la fin des temps que le prophète a cité dans ce hadith et dans d'autres. » « Il a dit, certes, l'heure n'arrivera pas jusqu'à ce que vous verrez dix signes. » « Al-Doukhan, la fumée. » « Ça, on en parlera dans le prochain signe, incha'Allah. » « Al-Doukhan, wa al-Dajjal, l'antéchrist. » « Wa al-Dab, la bête. » « On citera aussi, incha'Allah, dans le prochain cours. » « Le soleil qui se lèvera à l'Occident. » « Il ne sera pas à l'Orient. » « Une certaine nuit, il se lèvera à l'Occident. » « On en parlera, incha'Allah, au prochain cours. » « Et la descente de Isa, Ibn Mariam, Jésus, fils de Marie. » « Gogue et Magogue, qui sont les deux peuples qui font partie des Turcs, qu'on avait cités. » « Qu'on citera, incha'Allah, dans le prochain cours. » « Trois effondrements de terre et affacement de terre. » « Un effondrement en Orient. » « Un effondrement en Occident. » « Et un affaissement de terre, un effondrement de terre dans la péninsule arabique. » « Et le dernier de ces signes. » « Un feu qui sortira dans cette région d'Aden qui est au Yémen. » « Et les gens se lèvent. » « C'est-à-dire, incha'Allah, dans le prochain cours. » « Ce feu qui fera partir les gens et fuir les gens jusqu'à la terre d'où ils seront ressuscités. » « C'est-à-dire, la Syrie-Palestine. » « Le premier de ces signes, des grands signes de la fin des temps. » « Malgré qu'il y a une grande divergence entre les savants sur l'ordre de ces signes. » « Le premier de ces signes humains, on va dire de la sorte. » « Non pas les signes astrologiques ou autres comme le fait que le soleil va se lever de l'Occident. » Il est venu dans certains hadiths que le premier signe de la fin des temps, des grands signes de la fin des temps, est que le soleil se lève à l'Occident. » « On peut comprendre ce hadith dans le fait que ce sont les premiers signes astronomiques. » « Les signes concernant les humains, c'est le fait que l'antéchrist sortira. » « Dajjal, ça vient de Dajjal, ce terme dans la langue arabe vient de Dajjal. » « Dajjal, c'est le fait de couvrir quelque chose. » Parce que lui, il recouvre le faux, le vrai par le faux, comme on le verra dans ce qu'il va, dans ces différentes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera comme pouvoir. Certains, ils ont dit qu'il ne verra pas d'un œil, comme on va voir dans sa description. Certains, ils ont dit qu'il voyagera dans toute la terre, il rentrera dans toute ville, sauf Médine et la Mecque, comme on va voir. « Il est le Messie, le Dajjal, et il dit qu'entre les humains, ils ne sont pas d'un œil, ils ne sont pas d'un œil. » Le prophète a rapporté dans le hadith qui est authentique, que certes, avant la fin des temps et après sa mort, il y aura environ 30 hommes et 30 personnes qui présumeront et qui prétendront qu'ils sont prophètes. Et tous sont des Dajjalounes, des menteurs, Kazzabounes. « Certains parmi eux ont apparu à l'époque des Sahabas » C'est trois qui sont sortis à l'époque des Sahabas et d'autres à l'époque des Sahabas. Le pire d'entre eux, bien sûr, c'est le Dajjal. « Il fait partie des fils d'Adam, donc c'est un être humain. » « Il a un père et une mère. » Le Dajjal est présent et est vivant aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et il était vivant et présent à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il a dit le hadith, le hadith, le hadith Fatimata binti Qaysin, dans la récit de Tamim et Dari, qui est un sahabi, un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. « Hienama safara fil bah lorsqu'il a fait un voyage dans la mer. » « Wa alquathumu ssafeenatu fi jaziratin. » « Nahu al mashriq. » « Ou le batu liza alor. » « Fait naufkhajé dans une île, dans l'Orient, fi bahrin, dans une mer. » « Wallahu a'lamu aïna hiya al-an. » « Wa anahu laqya fiha dabbatan kathira al-shar la yu'arraf quubulaha min duburiha. » « وثم لقوا رجلا موثوقا بالحديد كبيرٌ. » « « معنا ضحمة الخلق. » « وثم سأله وسألهم هذا الرجل عن بعض الأخبار. » « وعن مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. » « ثم أخبرهم بأنه سيأتي وأنه يُشك أن يُؤذن له في الخروج. » « وأنه سيسير في الأرض أربعين يوما. » « وأنه سوف يدخل كل مدينة إلا المدينة ومكة. » « وَأَنَّهُ فَأَخْبَرَ عَنْ أَخْبَارِي. » « On lui donnera la permission de sortir de son quai, de sa prison et de partir sur la terre. » « Il a alors informé qu'il sortira sur la terre, qu'il partira dans chaque endroit de la terre, qu'il ne naissera aucun endroit dans la terre sans y aller, qu'il restera 40 jours. » « 40 jours comme le prophète a dit, un jour qui durera une année, un jour qui durera un mois, un jour qui durera une semaine et tous les autres jours comme nos jours. » « Il restera alors, si on fait le calcul, un an et deux mois et demi, un an et deux mois et demi sur terre. » « Il rentrera toute la terre. Il rentrera dans chaque ville, إلا المدينة ومكة. » « Sauf Médine et la Mecque, ce sont les deux villes qui sont interdites, qui lui sont interdites de rentrer. » « A chaque fois qu'il essaiera de rentrer par un chemin entre deux montagnes vers Médine, il trouvera deux anges qui l'empêcheront de rentrer. » « Des anges qui auront dans leurs mains des épées qui l'empêcheront de rentrer. » « Et ainsi qu'à Mecque. » « Dans le texte des hadiths de Bukhari et des muslims, dans le texte des imam Malik, il dit qu'il dit que le Médine ne rentre pas la peste à Médine ni à l'antéchrist. » « Ils ne pourront pas rentrer à Médine ni à la Mecque. » « Et ainsi qu'à Mecque, ce sont les deux villes qui sont interdites de Bukhari et des muslims, qui sont interdites de Bukhari et des muslims. » « Il sera aussi vite que les nuages qui sont poussés par le vent. » « Il est venu la description dans les hadiths du prophète. » « Le prophète a déjà informé que chaque prophète a informé qu'il viendra. » Même Noé, Noé, le premier messager, a informé les gens de la venue d'un Messie Haddadjan. « Le prophète, lui, nous a encore plus parlé de lui et il nous l'a décrit. » « Il a dit, sachez qu'il est borni et votre Seigneur n'est pas borni. » « Il a deux yeux. » « On ne peut pas savoir comment ils sont, on n'a pas le droit de les faire ressembler aux yeux des créatures. » « Mais le Dajjal, il est borni. » « Il ne voit pas de son oeil droit. » « Il a fait ressembler son oeil droit comme un raisin qui est pourri ou fané. » « Il ne voit plus. » « Il ne voit plus. » « Il ne voit plus. » « C'est-à-dire qu'il sortira de son orbite. » « Il est moche. » « D'accord ? » « Elle ressemblera à quelque chose d'étincelant comme le verre d'une bouteille ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire son oeil gauche. » « Il y aura la peau, ça veut dire la peau du côté de l'intérieur de l'œil qui couvra une partie de son oeil gauche. » « C'est-à-dire qu'il y aura trois lettres. » « C'est-à-dire qu'il veut dire kafir, mécréant. » « Il sera écrit entre ses deux yeux et tout croyant, tout musulman pourra lire ce mot kafir qu'il sache lire ou qu'il ne sache pas lire, qu'il soit lettré ou illiteré. » « Tous ces signes montreront ce jour aux croyants musulmans afin qu'ils ne succombent pas à tentation que ce n'est pas Allah. » « Alors que lui le prétendra. » « Il commencera, il dira aux gens, je suis un prophète. » « Je suis un nabi. » « Certaines personnes croiront en lui, certaines personnes non. » « Je suis un nabi. » « Je suis un nabi. » pour les gens qui auront cru en lui, pour les récompenser, il leur donnera au ciel, qui alors fera tomber la pluie. Et il leur donnera la terre, qui fera sortir la végétation. Et leurs bestiaux, ils reviendront encore plus gras, encore plus gros, et auront encore plus de lait dans leur mamelle. Tout cela, pour que les gens croient à ces signes, et qu'ils croient, que c'est Allah Azza wa Jalla. Et pour qu'il y ait beaucoup d'enfants. Le prophète A.S. nous a cité aussi que le Dajjal aura devant lui, auprès de lui, deux rivières. Une rivière qui ressemblera à de l'eau blanche et une rivière qui ressemblera à du feu. Et il leur donnera aux gens de boire de son eau blanche. Et dans la vérité, comme le Nabi A.S., c'est-à-dire son paradis et sa rivière, qui ressemblent à quelque chose de beau, c'est en réalité du feu. Et celui qui boira de cette rivière-là, il fera partie des malheureux. C'est-à-dire qu'il n'aura plus d'awadu billah, il sera parmi les égarés. Le contraire, celui qui ira dans son feu, comme l'A.S., Il dira que la personne qui sera tentée par un Dajjal, qu'il approche alors de son feu, qu'il baisse sa tête, qu'il ferme les yeux, qu'il boit, et alors il verra que ce sera de l'eau fraîche et non pas du feu. Ce ne sera pas des choses qui ne sont pas vraies en réalité. C'est une vérité. Certains, parmi les savants, ils ont dit que c'était simplement des mirages. Ce n'est pas des vrais pouvoirs. Si, c'est des vrais pouvoirs qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, va lui octroyer, mais momentanément, simplement. Momentanément, simplement. Tout cela pour tenter les gens et pour une épreuve, pour que ce soit un examen et une épreuve pour les croyants. Ensuite, il prétendra qu'il est le Seigneur. Les gens qui ne croiront pas en lui, ça lui offre la faqr. Ils ont alors la pauvreté et la sécheresse. Oui. Et il y a aussi des filles et il y a les chayatins 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 comme si ils appellent le maït et le maït. C'est-à-dire, il appellera quelqu'un et le Dajjal, il aura des soldats. Parmi ces soldats, ce seront des chayatins, des diables. Et ces diables vont se transformer et vont prendre l'apparence du père de la personne qui est morte ou de la mère de la personne qui est morte. Et ils diront, et le Dajjal, il va dire à cette personne, si je fais revivre ton père et ta mère, est-ce que tu vas croire en moi, tu vas croire que je suis ton Seigneur ? Il va dire, na'am. Il va alors lui montrer ces deux chayatins qui vont se transformer en son père, à sa mère. Fayaquulan ilahu innahu rabbu kufat tabi'ahu. Ils vont lui dire, c'est certes ton Seigneur, suis-le. Na'am. Wala yadu billah. Ils vont alors suivre le Dajjal. As-salamatu la'afi. Tout cela fait partie des tentations de Dajjal qui sont énormes. Et donc, il va dire que il va dire qu'il va dire un homme memtaliant de la mère, un homme, un homme, un homme. Ce sera quelqu'un qui sera... Avant cela, on revient sur la description de Dajjal parce qu'on n'a pas fini. Il va dire qu'il va dire qu'il va dire que c'est quelqu'un qui sera corpulent, quelqu'un qui sera grand en taille. Il aura beaucoup de cheveux. Ce terme dans la langue arabe, ça montre qu'il aura les cheveux très très frisés. C'est comme si c'était un serpent tellement qu'il aura des cheveux. Il aura une large poitrine. qui sera rouge de peau. Rouge dans le sens qui sera rouge de peau. qu'il a dire 한 parmi les musulmans ce sera le plus grand martyr qui a existé sur toute la terre pourquoi ? il va le couper en deux il va le couper en deux avec une scie de sa tête au pied ensuite le Dajjal va marcher entre les deux parties de son corps ensuite il va le faire revivre chaque partie va se remettre à l'autre il va revenir souriant avec un beau visage un visage agréable il dira c'est certes toi devant les gens c'est certes toi l'ennemi d'Allah dont le prophète nous a cité et nous a évoqué sa venue alors Dajjal va lui faire cela afin de montrer aux gens qu'il est plus fort que lui qu'il est plus puissant et lorsqu'il fera ressusciter ce jeune ce jeune dira alors je suis encore plus sûr que tu es Dajjal que tu es l'ennemi d'Allah après que tu m'as fait cela il ne pourra plus rien faire contre cet homme ça montre que les pouvoirs de Dajjal seront à certains endroits à certains moments ensuite il n'aura plus ses pouvoirs ensuite le Dajjal va le prendre par ses mains et ses pieds et va alors le jeter dans un feu les gens vont croire que c'est du feu mais en fait c'est un paradis il ne pourra pas rentrer à Jérusalem non pas parce qu'elle lui est interdit mais parce qu'il sera tué par Jésus avant même de rentrer dans le maîtresse à Jérusalem parce que les musulmans sont dans le Quds c'est à dire que le campement des croyants et des musulmans il a été rapporté dans les hadiths qu'il n'y aura que 12 000 hommes et 7 000 femmes qui ne croiront pas au Dajjal et qui seront sauvés de sa tentation Le professeur nous a aussi rapporté que la tentation de Dajjal c'est la pire des tentations qu'il y a eu depuis la création de Adam jusqu'à la fin des temps et donc le campement des musulmans des croyants sera à Jérusalem et au Dajjal il n'y a pas été crucifié comme les chrétiens et les juifs l'ont prétendu Il n'a pas été crucifié il n'a pas été tué Mais Allah l'a fait monter et l'a élevé dans les cieux lorsque certains gens ont voulu certaines personnes étaient prêtes à le tuer Tout cela montre la venue la revenu de Isa et la descente de Isa sur terre avant la fin des temps Isa descendra dans la ville de Damas Dimashk 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 Il descendra juste avant la prière de Soph la prière de Fajr c'est-à-dire avant l'horre dans la prière de Fajr Il descendra au niveau du minaret blanc le grand minaret blanc qui se trouve à l'est de la ville de Damas qui est le minaret blanc Wallahu ta'ala alam qui est incha'Allah le minaret de la mosquée la grande mosquée le jami'u l'akbar le jami'u l'omawiyya la mosquée Omeyad la mosquée Omeyad de Damas la grande mosquée Omeyad de Damas Il descendra dans deux vêtements Moumashchakayn ay masbogh bil-meshk wa huwa sobrun ahmar deux vêtements qui seront rouges Baina mahroudatayni comme j'ai fait l'hadith dans deux vêtements masbogh bi-warsin thumma bi-za'fara deux vêtements qui seront parfumés il posera alors ses deux mains sur les ailes de deux anges lorsqu'il penchera sa tête sa tête ruissellera alors de gouttes d'eau et lorsqu'il de gouttes en tout cas et lorsqu'il relèvera sa tête on verra comme des perles qui tomberont sur son visage des perles comme des perles c'est-à-dire d'eau ou de choses qui tomberont de son visage il viendra et rentrera alors dans la mosquée certains diront c'est le Mahdi et d'autres diront l'imam ils ont dit l'imam l'muslimin parce que l'iqama sera alors faite l'iqama de salat al-fajr les gens seront prêts à prier et Isa rentre dans la mosquée alors donc l'imam des musulmans lui dira alors avance pour diriger la prière il dira non on a fait l'iqama pour toi c'est toi qui dirige la prière ce n'est pas moi et dans certaines versions il dira il dira entre vous dans cette communauté vous êtes entre vous des chefs ou des imams oui l'iqama de salat al-fajr il dira alors ouvrez la porte de la mosquée et alors derrière la porte se trouvera l'ad-dajjal et avec lui 70 000 parmi ses combattants tout cela le prophète l'a cité l'a rapporté et on se doit d'y croire parce que le prophète lorsqu'il dit une chose il ne dit pas par passion il le dit par révélation d'Allah et les hadiths sont authentiques à ce moment là le prophète il va alors fuir pour s'enfuir de Isa il va alors c'est à dire le poursuivre il l'atteindra alors à un endroit qui s'appelle à côté de Jérusalem il l'atteindra alors il l'attrapera alors à un endroit qu'on appelle c'est à dire la porte d'une ville qu'on appelle Ludd qui est une ville qui est juste à côté de Jérusalem il le tuera alors avec une arme qui est une petite lance il l'attrapera il l'attrapera il l'attrapera il l'attrapera il le transpercera de cette lance il y avait un jeune garçon juif à l'époque du prophète qui était un qui était un devin et le prophète avait peur à son époque que ce soit et lorsque Omar Khattab a voulu le tuer qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit si c'est le Dajjal certes si c'est le Dajjal tu ne pourras pas le tuer le seul qui pourra le tuer ce sera Aïssa Mouna Mariam et si ce n'est pas lui tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un 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 qui est juif ensuite il y aura le récit de Aïssa Mouna Mariam qu'on citera dans le prochain cours et ensuite après le peuple de il y aura de la sérénité et de la paix sur la terre il descendra en tant qu'imam juste lui bien sûr il est musulman il a toujours été musulman et a suivi l'islam et lorsqu'il descendra sur terre Aïssa Mouna Mariam il sera parmi les musulmans il fera les 5 prières il a été rapporté qu'il fera le pèlerinage il brisera la croix toutes les croix il les brisera ces croix qui veulent dire qu'Allah est 3 ou que Aïssa est le fils de Dieu tout cela il le brisera de ses propres mains et il tuera le port et il tuera le port comme on a cité et il abolira le jizya c'est à dire qu'il abolira le jizya qui est l'impôt que les non musulmans doivent à l'époque du prophète comme à l'époque du prophète que les non musulmans se doivent de verser aux musulmans lorsqu'ils sont sur la terre d'islam il appellera les gens vers l'islam c'est à dire aucune personne mécréante qui n'est pas musulmane ne pourra rester en vie lorsqu'il respirera la respiration de Isa et le souffle de la respiration de Isa atteindra la distance de sa vision il est venu dans une autre version qu'il restera 40 ans mais le plus authentique c'est qu'il restera 7 ans parce que lorsqu'il l'additionne aux 33 ans qu'il est déjà resté sur terre ça fait 40 ans donc l'autre hadith pourrait être compris de cette façon il restera 7 ans et il mourra à Médine dans la ville du prophète salatou salam et les musulmans prieront alors sur lui la prière funéraire et certaines versions montrent qu'il sera enterré dans la chambre du prophète salatou salam et que dans la chambre funéraire du prophète c'est à dire où il y a le prophète Abu Bakr et Omar il reste une place et qu'il sera qu'il y a le prophète Issa ibn Maryam Allah ta'ala a-alam bi-sihati thalik on finit par cela comment le musulman lorsque l'ad-dajjal arrivera comment il pourra se sauver de ses tentations premièrement le fait de demander à Allah la protection contre l'ad-dajjal et contre sa tentation deuxièmement parmi les choses que la personne peut faire pour se éviter d'ad-dajjal et la tentation d'ad-dajjal s'il entend parler de lui s'il arrivera à son époque qu'il s'éloigne qu'il s'écarte de l'ad-dajjal qu'il ne se dise pas je vais aller voir de l'ad-dajjal pour voir ce qu'il dit là le hadith l'ad-dajjal l'ad-dajjal le Nabi al-salam dit il a dit celui qui entend parler de l'ad-dajjal à son époque qu'il s'enfuit qu'il n'aille pas à la rencontre de l'ad-dajjal parce qu'il a dit que certaines personnes iront le voir afin d'écouter ses paroles simplement et ils croiront en lui tellement il va montrer des tentations et des choubouhats et qui va apporter des doutes dans les gens qui n'auront pas assez de foi dans leur coeur et qu'il s'éloigne le fait d'apprendre et de connaître en tout cas de lire au moment où il y aura le fait de connaître le fait de connaître et d'apprendre les dix premiers versets de Sourat Al-Kahf celui qui aura appris les dix premiers versets de Sourat Al-Kahf la Sourat de la caverne il sera protégé de la tentation de Dajjal et dans certaines versions il est venu certaines versions ils ont dit les dix derniers versets de Sourat Al-Kahf donc si quelqu'un peut apprendre les deux et connaître les deux le fait d'habiter et d'essayer d'habiter à Médine et à la Mecque surtout à son époque afin d'être protégé afin d'être protégé de la Messie de Dajjal il ne pourra pas rentrer à Médine il restera à cet endroit qui s'appelle il verra alors la mosquée du Prophète de loin il dira la rumeur c'est à dire que la rumeur de la venue de Dajjal et qu'il est proche de Médine arrivera aux oreilles des gens de Médine que tout hypocrite et tout genre pervers et qu'ils ne seront pas réellement croyants et qu'ils seront faibles de leur foi sortiront alors de Médine pour le rejoindre malgré qu'ils ne pourront pas rentrer comme il est venu dans les hadiths fait sortir le mal et toute la mauvaise l'hypocrisie la perversion d'elle-même comme le soufflet du forgeron fait enlever les impuretés du fer le fait d'habiter à la Mecque ou à Médine afin d'être protégé de Dajjal pourquoi avec l'importance de sa venue le danger de ses tentations pourquoi il n'a pas été cité dans le Coran les savants ils ont apporté des réponses certains ils ont dit comme Isa qui est le Messie le Messie le Messie le Huda de la guider comme il a été cité dans le Coran il n'a pas cité le Messie de Dajjal car c'est son opposé l'antéchrist on dit bien en français l'antéchrist c'est l'opposé de Jésus et dans le Coran certes très souvent Allah cite un opposé pour ne pas citer l'autre il a cité dans le Coran la venue de ces deux peuples qui viendront avant la fin des temps et cela arrivera juste après la venue de Dajjal certains ils ont dit c'est afin de le mépriser tout simplement et de mépriser ses tentations de mépriser ses tentations c'est pour ça qu'il n'a pas été cité dans le Coran de le mépriser lui-même et certains savants ils ont dit donc ça ça a été cité concernant les différentes réponses pourquoi Dajjal n'a pas été cité dans le Coran donc on a pu citer deux signes deux grands signes de la fin des temps qui est la venue de Dajjal antéchrist la venue de Isa Jésus fils de Marie ainsi que pas mal de parmi les signes les petits signes de la fin des temps on en a enlevé vite et certain donc dans le prochain cours ce sera dimanche le dernier dimanche du mois ce sera sur la suite et la fin des signes de la fin des temps jusqu'au jour tout le monde on a à d'un à d'un 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 à d'un 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 à